Je le dis dans le passé, je le dirai encore une fois. Il n'y a rien de plus important pour un humain en société que le respect qu'il reçoit de ses congénères. Pas l'argent, pas la réputation, pas la beauté, pas l'élégance, pas l'ambiance, rien. Écoutez, vous pouvez être sans argent et vous faire respecter. Votre patron peut vous respecter malgré sa position sociale. Pourquoi ? À cause de votre attitude. La première façon de se faire respecter, il faut être sérieux. Il faut être sérieux. La plupart des gens sont des guignols. Et si vous vous comportez différemment d'eux dans la positivité, ils vous respectent. Il faut être sérieux dans votre comportement, sérieux dans vos promesses. Quand vous dites une chose, faites-la. Quand vous dites je viendrai à 18h, soyez là à 18h. Si pas à 17h50. Quand vous dites je donnerai 200$ dans deux semaines, donnez 200$ dans deux semaines. Le fait d'être sérieux oblige le respect vis-à-vis de vous. Vous connaissez certainement un grand frère ou un aîné qui n'a peut-être pas d'argent, mais qui se fait respecter, qui n'est peut-être pas particulièrement glorifié sur le plan financier, mais qui est respecté par le monde à cause de son attitude, sa façon de se comporter. Le monde ne peut vous traiter que la manière à laquelle vous vous présentez. Si vous vous présentez comme un guignol, c'est évident. C'est pourquoi vous voyez des gens, le monsieur âgé, il est aîné, mais il se fâche parce qu'on ne le respecte pas. Sans comprendre que lui-même n'est pas sérieux dans ses promesses, pas sérieux dans ses tendances, pas sérieux dans sa présentation. La deuxième chose, il faut être consistant dans sa sériosité. Vous ne pouvez pas être sérieux pendant un temps et devenir guignol pendant d'autres temps. Ça ne marche pas. Ne soyez pas étonné qu'on ne vous respecte pas. Si vous n'êtes pas consistant dans votre sériosité, on ne peut pas être sérieux à 10 heures et à 12 heures vous commencez à rire comme un guignol. On ne va pas vous respecter. Peu importe votre âge, votre niveau social, votre économie, peu importe ce que c'est. Je connais des aînés, des grands frères qui ont côtoyé mes grands frères. Vous savez quand vous grandissez, vous avez cette tendance à vraiment héroïque à l'égard de vos aînés, des grands frères après tout. Mais après vous grandissez, vous réalisez les dégâts qu'ils ont fait ou les dégâts qu'ils continuent à faire. Un grand que tu respectes en train de courir après une petite fille de votre quartier que tu connais. Comment voulez-vous qu'on vous respecte ? Un grand que vous respectez va escroquer quelqu'un que vous connaissez et fait des choses comme un gamin. Comment voulez-vous qu'on vous respecte ? Pour être respecté, il ne suffit pas d'avoir de l'argent ou être âgé ou aîné. Il faut être consistant dans sa sériosité. Montrer que je suis sérieux, je suis ce genre de personne, je continuerai d'aller être. Peu importe les circonstances ou les situations. Tu ne peux pas être un homme pendant les matins et devenir une femme le soir. Comment voulez-vous qu'on vous respecte ? Vice versa, il faut avoir une image, une identité, une direction claire pour être respecté. Un homme sérieux, un homme respecté a des convictions inébranlables. Je ne dis pas que c'est une personne qui ne change jamais d'avis. Je dis que c'est une personne qui a des convictions. Et sa personne est bâtie sur la fondation de ses convictions. Mais si vous êtes jaune pendant les matins et bleu le soir, comment voulez-vous qu'on vous respecte ? On ne peut pas faire semblant pour toujours. J'ai déjà vu un grand que je respectais beaucoup. attrapé par une prostituée qui criait, tu dois me payer mon argent. On ne t'est pas convenu comme ça. Tu dois me payer en public s'il vous plaît. Quelle honte. Comment voulez-vous qu'on vous respecte ? Même si vous avez 20 ans de plus que le monde, c'est compliqué. Il faut être consistant. L'image qu'on montre en public doit être consistant à l'image que nous faisons au privé. Vous savez, quelqu'un me disait, si vous voulez connaître la vraie identité d'une personne, emmenez-la dans un milieu où personne ne la connaît. Vous voulez connaître quelqu'un pour de vrai, il faut l'emmener quelque part. Loin, loin de là où on le connaît. C'est là que la personne montrera sa vraie identité. Ses vraies tendances. Parce qu'elle n'a pas peur, elle n'a pas honte d'être elle-même. Même les prostituées, vous savez, les prostituées ne se prostituent pas dans leur quartier. Elles vont toujours très loin. Là où personne ne le connaît. Il faut être consistant dans la vie. Imaginez-vous que vous rencontriez quelqu'un qui vous dise, écoutez, je veux vous aider à avancer, je veux vous aider à progresser. Je vous aiderai dans votre projet d'entrepreneur. Je vous aiderai dans votre projet familial. Je vous aiderai à avoir un visa ou à contacter une personne influente ou à ouvrir certaines portes de votre vie. Et puis après, vous découvrez, en effet, cette personne n'a pas ses capacités prétendues. Elle n'est en réalité pas ce qu'elle prétend être. Est-ce que vous allez la respecter ? Absolument pas. Les gens dignes de respect ne font jamais semblant d'être ce qu'ils ne sont pas. Ils ne prétendent pas être ce qu'ils ne sont pas. Ils sont consistants dans leurs idées, consistants dans leurs pensées. Leurs paroles représentent en effet ce qu'ils sont. Qu'ils aient ou pas, ils sont ce qu'ils sont et imposent le respect à travers la vérité. Écoutez, on ne vous respectera pas si vous ne payez pas vos dettes. Même un petit peut vous manquer de respect à cause de son argent. C'est étonnant. Beaucoup de personnes viennent demander de l'argent. Oh, aide-moi, je suis en difficulté, j'ai besoin d'argent. Vraiment, aide-moi mon frère. Vous donnez l'argent, sans problème. Là, ils sont doux, gentils, comme un petit chaton. Mais quand il faut demander l'argent, il faut repayer l'argent d'autrui. Il devient comme des tigres. Vous appelez au téléphone, ils ne répondent pas. Vous appelez au téléphone, ils ne répondent pas. Au téléphone, ils répondent, ils commencent à crier. Ah, pourquoi tu m'appelles ? Ah, tout ça, à cause de l'argent. Oui, à cause de l'argent. Quand tu as promis de payer dans une semaine, pourquoi il faut que je t'appelle pour que tu payes après 7 jours ? Ce n'est pas ma responsabilité. Toi, tu n'as pas une partie de ton cerveau qui te rappelle Oh, au fait, tu as l'argent d'autrui. Tu as promis de payer dans 7 jours. Tu n'as pas cette capacité de réflexion. Ça ne veut simplement dire que tu n'es pas digne de respect. Comment voulez-vous qu'on vous respecte ? Ça fait 6 mois que vous avez pris des habits d'autrui. Vous savez que cette personne est en commerce irrégulier, mais c'est comme ça qu'il se fait de l'argent. Vous avez promis de payer dans une semaine, dans 10 jours, dans 15 jours. 6 mois plus tard, vous attendez qu'on vous respecte. Comment peut-on vous respecter ? Et si on ne vous appelle pas, vous ne fournissez aucun effort pour payer l'argent d'autrui. Si on ne vient pas vous chercher, vous ne payerez jamais. Au fait, il y a des gens qui apparemment avalent la honte. Le respect, ce n'est pas seulement bien s'habiller, bien se maquiller, mettre des faux cheveux et sortir en public, se parfumer. Ce n'est pas ça. Le respect, c'est avoir rien, mais avoir la personnalité, la dignité, l'honneur. Il ne suffit pas de prétendre être ce qu'on n'est pas parce qu'on sait déjà que les cheveux sont faux. Il ne suffit pas de montrer au monde, non. Il faut être ce que vous prétendez être. Si vous devez l'argent à quelqu'un et que vous vous sentez incapable de payer pour l'instant, il faut répondre au téléphone. Quand il vous appelle, il faut décrocher. D'ailleurs, pour éviter de vous mettre dans cet embarras, c'est vous qui devrez appeler. Appelez pour dire, écoute mon frère, je suis censé te payer demain, mais je suis en incapacité. Ma soeur, je suis en difficulté, excuse-moi. Je suis vraiment désolé. J'ai planifié, mais ce que j'ai prévu n'a pas été comme je l'ai prévu. Excuse-moi, je ferai un effort. En tout cas, dans les délais les plus courts, je ferai un effort pour reprendre à mes obligations. C'est comme ça qu'on se fait respecter. Et même la personne, votre créancier, se dit, ben, cette personne est sérieuse. Ok, d'accord. C'est comme ça qu'on se fait respecter. Vous habitez chez les gens, vous êtes locataire, et vous avez des difficultés d'argent. Pourquoi vous attendez que le bailleur vienne vous demander de l'argent ? Ce n'est pas une bonne technique. C'est comme ça qu'on vous manque de respect. Appelez le bailleur, bonjour monsieur, madame, comment ça va ? Écoutez, je sais que je vous donnerai de l'argent, mais j'ai quelques difficultés pour l'instant. Je vous prie de... C'est comme ça qu'on se fait respecter. Il se dit, oui, cette personne est assez digne pour m'appeler et me dire sa situation. C'est beaucoup mieux que vous taire. Quand il vous appelle, vous ne répondez pas, oh, il est sorti, il est sorti. Vous pensez qu'il est sorti pour toujours. On ne peut pas fuir pour toujours. Il y a des choses qu'on ne récupère pas dans la vie. Vous pouvez récupérer l'argent. Vous pouvez récupérer des amitiés autrefois perdues. Mais il est presque impossible de récupérer un respect perdu dans la stupidité. Pour ceux qui ont des maisons financées par des banques, par exemple, vous savez qu'en des moments compliqués où il n'y a pas d'argent, où dans le moment tel que le moment que nous traversons, il faut appeler la banque et dire, écoutez, pour l'instant, on ne pourra malheureusement pas répondre à nos obligations comme d'habitude. On va devoir trouver une solution ultérieure pour essayer de compenser les devoirs d'aujourd'hui pour demain. C'est vous qui appelez. Vous n'attendez pas qu'on vous envoie des e-mails ou vous appeler. C'est vous qui faites le premier pas. On respecte difficilement un homme sous l'art ou une femme frivole. C'est très compliqué. Oui, vous êtes adulte. Vous avez le droit de faire tout ce que vous voulez. C'est votre vie. Personne ne peut vous guider ou vous dire ce qu'il faut faire, ce qui est bien pour vous ou pas. Mais le monde respecte difficilement des gens pareils. Vous pouvez faire ce que vous avez envie de faire en privé, dans un coin où personne ne vous voit. Il n'y a pas de souci. Mais si vous commencez à sortir en public ivre, en public sous, à faire des choses inacceptables, c'est difficile d'être respecté. Si vous êtes le genre de femme que tout le monde connaît, tous les hommes, les hommes y parlent, si vous le saviez, si nous, oui, oui, même quand on était petit, on savait pointer à cette soeur-là, elle est... l'autre là aussi, elle est... Si vous êtes le genre de femme qui montre ouvertement sa légèreté, ne soyez pas étonnés quand vous manque de respect. C'est très difficile de respecter les tels. C'est votre vie, c'est votre droit. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez de votre vie. C'est vos choix. Vous êtes libre, adulte, vacciné. Mais faites-le d'une certaine façon afin de garder, de préserver le respect qui est d'ailleurs plus important que tout ce que vous pouvez posséder. Que vous le vouliez ou pas, le monde vous jugera sur ce que vous faites ou sur votre réputation. C'est vrai, vous ne pouvez pas gérer les rumeurs. Mais que ça reste rumeur et pas réalité, si vous commencez à tomber devant les gens ou à puyer de la bouche devant les gens, on ne vous respectera pas. Il faut garder un mystère pour être respecté. Les gens respectent très souvent c'est qu'ils ne comprennent pas. Si on ne sait pas comment vous gagnez de l'argent, il y a de fortes chances qu'on vous respecte. Si on ne connaît pas votre salaire, vos moyens des revenus, il y a de fortes chances qu'on continue de vous respecter. Parce que l'homme respecte naturellement ce qu'il ne comprend pas. S'il n'a pas peur, il respecte. Gardez le mystère. Quand vous n'avez pas d'argent, le monde n'est pas obligé de savoir que vous traversez un moment compliqué. C'est votre vie privée. Comment voulez-vous qu'on vous respecte ? Quand vous avez des problèmes sexuels avec votre mari, vous allez parler au pasteur au lieu de parler avec le mari d'abord. Vous avez des problèmes sexuels avec votre mari, vous allez en parler avec le pasteur au lieu de parler avec le mari. Comment voulez-vous qu'on vous respecte ? Comment voulez-vous qu'on le respecte ? Il faut être stratège dans la vie. Quand vous allez dans un milieu où vous pouvez gagner quelque chose, avoir des avantages, des opportunités, ne soyez pas très différent de peur que vous ne soyez écarté. Mais quand vous allez dans un milieu où vous n'avez clairement rien à gagner directement, ne vous noyez pas dans l'abrutissement général parce qu'il faut représenter une certaine communauté. Vous n'êtes pas une communauté. Vous êtes un humain, l'enfant de votre père. Qu'est-ce que vous représentez ? Vous n'êtes pas obligé de faire exactement les bêtises que tout le monde fait parce que tout le monde le fait. Il faut garder une certaine personnalité. Les gens qui se respectent ne dansent pas stupidement devant les gens. Il faut le dire. Comment voulez-vous qu'on vous... Écoutez, danser, c'est bien. C'est bien, c'est la culte. Mais il y a des façons de danser. Il y a danser et danser. Vous ne serez pas étonné qu'on ne vous respecte plus comme avant. C'est peut-être pas juste. Mais l'être humain fonctionne comme il veut. Et l'être humain, généralement, quand vous vous démystifiez devant lui, il vous respecte de moins en moins. Gardez le mystère.